Voilà plus de trois mois que Johnny Hallyday est mort et le souvenir du rocker est encore vivace pour certains. Dans son édition du jeudi 15 mars, le magazine Paris Match revient ainsi sur le dernier dîner qu'a fait le taulier avec ses amis. La taulier était déjà très affaiblie. Non Stop People vous en dit plus. Ce jeudi 15 mars, un tournant est attendu dans la bataille judiciaire et médiatique qui oppose Laetitia Hallyday à ses beaux-enfants, Laura Smith et David Hallyday. Le tribunal de grandes instances de Nanterre doit examiner en référé la demande des aînés du rocker sur l'album posthume de Johnny Hallyday. En effet, le frère et la sœur souhaitent avoir un droit de regard sur ce dernier opus, le 51e proposé par le taulier. Une décision administrative qui a influencé le conflit entre les clans Hallyday sur les dispositions testamentaires du rocker. Le chanteur ne pouvait plus se déplacer cela en attendant, en pleine tempête judiciaire, le magazine Paris Match a choisi de revenir sur les derniers instants de Johnny Hallyday. L'hebdomadaire raconte le denier dîner que la star a organisé avec ses amis, le jeudi 30 novembre. L'artiste avait l'habitude de recevoir ses proches pour le traditionnel « dîner » du jeudi. Le magazine révèle ainsi que le rocker ne pouvait plus se déplacer et restait dans son bureau. Johnny ne quitte pratiquement plus cet entre-peuple de souvenirs, de guitare, de disque d'or parce qu'il ne peut plus monter les escaliers menant à sa chambre, à l'étage, et que l'ascenseur installé récemment, est trop petit pour le fauteuil roulant, où il y a installé les appareils et un lit médicalisé, et écrit Paris Match. Quelques jours plus tard, dans la nuit du Saint-Po 6 décembre, Johnny Hallyday bécède par Ambrel. Musique